... Bonsoir, bienvenue au Palais des Sports de Beaubelon, après une nouvelle victoire, pour en parler avec nous ce soir, Claude Bolotny. Bonsoir Claude. Bonsoir. On revient de loin, on a vu peut-être 25-30 minutes, vraiment une bouillie de basket, on peut le dire, je ne sais pas ce que vous en pensez Claude, et puis une réaction au bon moment du CSP. Oui, on revient de très loin, une bouillie de basket, vous avez tout à fait raison, je crois qu'il y a très longtemps que je n'ai pas vu un match d'un aussi bas niveau des deux côtés, donc l'essentiel ce soir était de gagner, on l'a fait. On le disait tout à l'heure, bouillie de basket, pourtant par rapport à d'autres fois où Limoges peut perdre beaucoup de ballons, ce n'est pas le cas ce soir, qu'est-ce qui s'est passé du coup pour qu'il n'y ait pas de jeu comme ça pendant trois quarts temps ? Ce qui s'est passé, d'abord je crois que la première chose qui a été flagrant, c'est notre maladresse, on a fait des tirs à trois points beaucoup trop par rapport à ce qu'il fallait en faire, parce que d'après les stats, si je ne me trompe pas, on est 5 sur 22 à trois points. La deuxième chose, c'est, vous savez le basket, je compare ça à une main, une main c'est à ses cinq doigts, quand il y a un doigt qui bouge, les autres doigts doivent bouger en même temps, et se toucher. Là, chaque fois qu'il y a un joueur à la balle, et bien les autres ils regardent. Vous voulez dire qu'on avait des moufles ce soir en fait, pendant 30 minutes quoi ? Oui, on ne se démarque pas, on ne se démarque pas, il n'y a aucune intensité dans les démarquages, ce qui fait que le porteur de la balle se passe la balle entre les jambes, le tricote et tout, mais bon, je vais être très clair, je me suis emmerdé. Oui, c'est vrai, on s'est un petit peu ennuyé, on ne va pas se mentir ce soir, alors heureusement l'issue est belle, mais on peut vraiment disséquer ce match, les trois premiers cartons, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas refaire, et le dernier carton, la réaction, forcément par la défense. Oui, forcément par la défense, avec une énorme défense dans le dernier carton de Joe Gomis, qui a mis un panier très important et qui a énormément défendu, une énorme défense aussi, je tiens à le souligner, de Jika, qui à chaque fois qu'il a été sur le terrain, l'intérieur adverse n'a pas pu avancer, il se butait contre lui, par contre, le reste, en défense intérieure, Petro, je suis un petit peu inquiet quand même, j'espère qu'il va retrouver son niveau, parce que là, ça a été un peu léger. En défense intérieure et aussi en attaque, il n'y a pas eu beaucoup de balles dessous, les intérieurs ont été beaucoup à l'extérieur. Oui, moi, quand je vois, alors c'est bien, il a des bonnes mains, mais quand je vois Johan tirer à trois points, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fixe à l'intérieur ? Donc, c'est une constatation, ce n'est pas une critique. Moi, je suis heureux de la victoire de ce soir, mais c'est vrai que j'ai eu très peur, j'ai eu très peur. On a été, encore un exemple, que ce match n'a pas lieu à Limoges, on prend 20 points. J'ai trouvé le public qui a eu des sifflets par moment, mais dans le fond, il n'a pas tort, et qui, par moment, s'est remis à pousser, et là, on a senti que ça a donné de l'élan aux joueurs. Donc, voilà, c'est... Mais bon, je crois qu'il y a des joueurs à ressortir, quand même. Une fois n'est pas coutume, vous avez parlé du public, c'est vrai. À la mi-temps, on rentre sous les sifflets, c'est normal, mais ce qui est très, très bien par rapport à... On pense tout de suite à ce qui s'est passé hier au stade Vélodrome, par exemple, où, malgré la victoire, c'était 90 minutes de Bronca. Là, au retour, début troisième quartan, une ovation pour les joueurs. Ça, c'est la marque aussi d'un vrai public. C'est Limoges. C'est Limoges, avec tout ce que ça comporte, cette passion, cette critique, quelquefois, qui est un peu excessive. Mais pareil, quand c'est bien, et constructive, mais quand c'est bien, c'est pareil, on est toujours excessif. Donc, on a un public qui me laisse sur le cul à chaque fois. Le dernier quartan, on se croyait en play-off. Complètement, mais vous parlez des play-offs, si on joue les play-offs comme ça, parce que je pense que ce soir, vu les autres résultats, nous avons la chance presque d'avoir un pied et demi en play-off. Mais si on joue comme ça en play-off, ça va être chaud. La configuration de la journée, on était les seuls, quasiment, des gros, entre guillemets, à jouer à domicile. Tous les autres sont à l'extérieur, ont perdu, ou vont avoir des matchs compliqués lundi et mardi. Voilà, on va dire, malgré tout ce qui s'est passé, l'essentiel est assuré. Oui, tout à fait. L'essentiel est assuré, les play-offs. Maintenant, il faut essayer de finir dans les quatre premiers. C'est encore possible. Je voudrais mettre en avant deux joueurs, j'ai mis... On n'en a pas encore parlé, mais il y a quand même des choses positives ce soir. Ah oui, il y a un énorme match de Nobel. Alors, certains le critiquent et tout, parce qu'ils forcent des choses. Mais il est couillu, le garçon, le panier à trois points qui, pour moi, nous fait gagner le match. L'activité, je crois qu'il a pris 9 rebonds. Et 25 points à 50 %, deuxième meilleur score de carrière, je crois, après ces 26 points... Donc, grand coup de chapeau à Nobel. Et énorme coup de chapeau aussi à Adrien, qui a aussi du déchet dans son jeu, mais qui prend doucement... Générosité énorme. Une générosité. Mais, merde, ces copains, ils ne peuvent pas avoir envie de faire comme lui par moments, parce qu'il y en a, ils n'ont pas cette générosité. On dirait qu'ils sont de passage sur le terrain. C'est quelques touristes, il y en a. Et ça, moi, ça me... Je compare toujours avec mon époque, mais un joueur aurait fait ça à mon époque. Moi, en tant que meneur de jeu, je lui aurais mis la balle dans la figure, quoi. Parce qu'il faut bouger, il faut avoir envie, il faut... Alors, heureusement qu'on a des garçons comme ça, parce que s'ils n'étaient pas là, difficile ce match. Un leader d'attaque Nobel, un leader charismatique Adrien. On espère que ces deux-là vont être la locomotive du CSP pour la fin de saison. Fin de saison, il y a encore un gros déplacement à Dijon. Oui. Après Chalon qui a été compliqué. Dijon, on en parle un petit peu rapidement. Un vaincu dans leur salle. Un vaincu dans leur salle. Donc déjà, on peut y aller. Moi, le fait d'avoir gagné ce soir doit permettre aux joueurs d'aller à Dijon décontracter. Pourquoi ? Parce que ce soir, c'était un match capital pour les play-off. Donc, vu les autres résultats, vu que Dijon a perdu ce soir et tout... C'est que du bonus. C'est que du bonus. Donc, pourquoi pas créer et on n'a plus rien à... On n'a plus d'angoisse, là. On peut aller à Dijon l'esprit libre. On gagne, ça sera, je vais dire, un exploit par rapport à la saison. On perd. Bon, ça sera dans l'ordre des choses. On perd chez un vaincu. Maintenant, parlons un petit peu, si vous voulez, du championnat. Je veux dire, Limoges, en faisant un match comme il a fait et premier du championnat, il y a des choses qui m'échappent. Une chance au grattage et une chance au tirage, ce qu'on a envie de dire. C'était vraiment la soirée incroyable, on va dire, au niveau du déroulé et du scénario final. Tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. Le prochain rendez-vous, Claude, ici à Beaubland, ce sera Antibes. Alors, même si les Sharks sont moins brillants qu'avant, c'est quand même une belle affiche, un Limoges-Antibes à Beaubland, ça rappellera... Surtout si Antibes jouent le maintien. Ce qui est possible, ils étaient en prolongation à Beaubland, donc voilà. Il y aura un enjeu pour ce Limoges-Antibes, il y a toujours des enjeux, on le sait, dans ce championnat complètement fou. Merci Claude d'avoir débriefé ce match avec nous et on se donne rendez-vous très vite. Bye. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, au revoir.